Là c'est moi, là c'est moi, là c'est moi, là c'est moi. J'ai perdu 14 centimètres de tour de taille. T'es contente ? Ah oui, oui. Parce qu'il y a des affaires qui me serraient avant que maintenant je peux mettre du coup. Et maintenant j'ai mes anciennes affaires, du coup je nage un peu dedans. Aliénor suit depuis 5 mois une cure aux côtés d'une dizaine d'adolescents atteints d'obésité. Une maladie due en partie à une alimentation de mauvaise qualité, trop riche en sucre et en matière grasse. Ici le but c'est de réapprendre à manger, sans se priver pour autant d'un bon hamburger. Si nous ne leur proposons pas des aliments qui sont de leur génération, qui sont dans leur goût, nous ne pourrons pas obtenir la ravésion. Donc c'est un petit mélange, cette notion de plaisir est importante en tout cas. Se faire plaisir, ne plus souffrir de son poids, la cure prescrite dans cette clinique blésoise a pour but aussi de redonner confiance en soi. Car en dehors des pathologies graves qu'elle peut occasionner à l'âge adulte, maladies cardiaques, hypertension, diabète, l'obésité exclue. De la discrimination sociale qui se manifeste souvent par des insultes. C'était quoi ces insultes ? Bah t'es qu'une grosse vache, personne t'aimera, t'es qu'une baleine, que des trucs comme ça. Et aujourd'hui c'est un peu passé ? Oui. Mes amis de l'année dernière, ils sont déjà beaucoup plus avec moi. Parce que déjà, je ne les vois pas, on était beaucoup proches. Et là, je leur manque. J'ai rarement eu un jeune accueilli ici qui n'avait pas subi des choses difficiles au niveau du collège. Harcèlement verbal, le bousculat, de moqueries, enfin tout ce qu'on entend sur ces problématiques-là. Donc il fait une demande pour que ça cesse. Et pour se refaire des copains, rien de tel que le sport. L'activité physique, c'est encore essentiel pour compenser les effets néfastes de la sédentarité. Leur quotidien, ils sont plutôt sur des films. Ils sont énormément sur les écrans, que ce soit tablette, téléphone portable, télé, très très jeux vidéo. Et aussi, très peu d'activités en extérieur et d'activités sportives. Aliénor et Chloé quitteront fin juin le cocon de leur centre de soins. Pour prendre leur envol et continuer cette fois au sein de leur famille, leur transformation physique et psychologique. Un travail de longue haleine qui n'exclut pas les rechutes, mais dont le bénéfice visible aujourd'hui est de leur avoir redonné le sourire. Leur quotidien, 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 leur quotidien. Leur quotidien, 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 leur quotidien.